Hey ! C'est vraiment on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous montrer comment screen un snap sans vous faire prendre puisque effectivement vous vous êtes dit bah tiens avec iOS 11 on peut filmer l'écran du coup bah tous les nudes que je vais recevoir je pourrais les garder sans que la personne le sache par exemple là j'en reçois un hop j'appuie je filme et je me dis bon allez tiens le petit snap je le garde hop j'ouvre le snap magnifique hop j'enlève j'arrête je me dis bon la personne elle a pas su et bien si regardez capture d'écran à l'instant ça y est snapchat a enfin corrigé ça et c'est pareil si vous vous branchez avec le mac comme ça et vous vous mettez à filmer ça fera exactement la même chose mais vous inquiétez pas j'ai une solution pour vous et cette solution je l'ai trouvé quand iOS 8 était la dernière mise à jour sortie par Apple donc autant dire que ça date quand même un peu donc j'ai testé avec la dernière version de snapchat que j'ai installé ce matin même sur cet iPhone voilà c'est celle là et sur iOS 9, iOS 10 et iOS 11 donc les trois versions qui sont compatibles avec snapchat je les ai testé sur plusieurs iPhone, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 7 et ça fonctionne partout c'est une méthode très simple et qui fonctionne à 100% donc pour ceci vous devez recevoir un snap logique donc là par exemple je vais m'en envoyer un hop donc je vais prendre un truc un peu plus voilà comme ça on pourra le reconnaître dans la pellicule donc là j'ai reçu un snap il faut bien qu'il y ait écrit appuyer pour voir c'est à dire que s'il y a écrit appuyer pour charger vous devez appuyer pour charger et une fois qu'il y a appuyé pour voir vous êtes bon donc là vous allez venir ici dans le centre de contrôle et appuyer sur mode avion voilà une fois que le mode avion est mis en place vous allez pouvoir ouvrir le snap, le screen et même le replay si ça vous fait plaisir et le re-screen si jamais vous avez foiré donc là ça replay carrément ceux d'avant que j'ai envoyé voilà vous voyez ça c'est tout ce que j'ai envoyé avant quand j'ai fait des tests pour la vidéo parce qu'ils ont été envoyés juste avant et que du coup enfin bref on s'en fout mais en gros le dernier ça fonctionne très bien et c'est tout ce qui nous importe donc là j'ai donc fait ma capture d'écran et comme vous pouvez le voir sur l'autre iphone et bien la personne ne se doute de rien il est même pas ouvert donc vous allez dire j'enlève le mode avion et c'est bon allez et ben non si vous faites ça vous vous ferez prendre donc ce qu'il faut faire c'est maintenir le bouton de verrouillage donc là sur le 5S c'est en haut sur l'iPhone 6 c'est l'iPhone 7 et tout ça c'est sur le côté bien joué donc ici on va appuyer comme si on va pas l'éteindre on va faire comme si on voulait appeler Siri donc voilà vous maintenez vous maintenez vous maintenez et quand vous allez avoir un truc de ce genre là ou l'application qui se quitte ou un truc comme ça c'est que c'est bon il faut bien rester appuyé juste à ce moment là et là vous allez pouvoir revenir enlever le mode avion ça va vous reconnecter au wifi ou à la 4G et là on va faire actualiser actualiser donc là le snap n'est toujours pas ouvert et ici il vient de se recharger donc je peux le réouvrir voilà je peux le réouvrir et là la personne va voir que je l'ai ouvert mais elle va pas voir que j'ai screen voilà ouverture à l'instant mais pas de screen donc ça fonctionne aussi avec les vidéos pour les vidéos c'est très simple vous devez faire comme vous vouliez faire avant l'activation c'est à dire filmer une fois que vous avez fait le processus comme je vous ai montré avant avec le mode avion et tout ça sauf qu'au lieu de prendre un screen vous lancez l'enregistrement sauf que ça marche une fois sur deux c'est à dire que vous allez pas vous faire prendre de toute façon mais le snap ne sera pas forcément totalement sauvegardé ça veut dire que ça peut couper en plein milieu de l'enregistrement en gros ça va rester figé sur l'image vous aurez le son et tout mais vous n'aurez pas l'image enfin bref ça marche pas super bien mais pour ce qui est des snaps ça marche super bien et pour le chat tu vas nous dire mais c'est très simple donc je veux pas prendre un snap et merde on se prend un point c'est un calvaire donc hop j'envoie un chat voilà je le sauvegarde alors vous pouvez carrément l'ouvrir et ne pas screen sans que la personne le cherche donc hop voilà tout simplement je fais je me suis trompé là hop je l'ouvre je fais ah d'accord il m'a dit ça et je me dis mais je veux pas qu'il sache que j'ai ouvert donc je maintiens là vous voyez bien que la personne ne sait pas que j'ai ouvert vous appuyez et voilà et là je vais revenir je vais faire enlever le mode avion je vais mettre à jour j'ai dit je vais mettre à jour la connexion elle revient et là c'est toujours pas ouvert et là il apparaît pas du tout donc quand ça fait ça de temps en temps tout ce que vous allez faire c'est fermer l'application mais vous inquiétez pas ça a quand même fonctionné la preuve regardez ici ça a pas été ouvert et là voilà ça fonctionne le snap est toujours ici enfin le chat est toujours ici et j'aurais très bien pu screen aussi le chat et la personne n'aurait pas été notifiée donc voilà c'est très simple je pense que ça fonctionne aussi sur android j'avais testé il y a quatre mois mais je me rappelle plus très bien comment c'était dans l'ordre des boutons et tout ça mais c'est à peu près la même chose donc essayez en vous envoyant un snap à vous même de trouver la bonne technique comme il faut le bon timing pour les boutons mais normalement ça fonctionne pareil sur android sauf que bah vu que j'ai pas l'android bah j'ai testé que sur iphone et sur iphone ça fonctionne à merveille voilà c'est la fin de cette vidéo si elle vous a plu n'hésitez pas à la liker et à la partager avec vos amis n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà le cas et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo ciao